Donc, ici vous avez trois panneaux solaires sur votre bosseoir. Un panneau solaire est connecté directement sur un MPPT, un contrôleur ici, celui qui est en 45. Et vous avez deux autres panneaux solaires qui sont connectés en série sur le deuxième MPPT, celui qui est le plus puissant. Il y a beaucoup de clients qui n'aiment pas qu'on connecte à raison des équipements en série, parce que si un équipement s'envoie en l'air, ça ouvre le circuit électrique et puis vous perdez du coup tous les équipements. Ce qu'il faut savoir sur les panneaux solaires, c'est que les deux qu'on a montés en série, vous n'aurez pas ce genre de problème, puisque les cellules à l'intérieur du panneau solaire sont montées en parallèle. Ça veut dire que si vous prenez une des cellules s'éclate, vous avez une manivelle qui tombe, vous avez quelque chose qui tombe dessus et que vous avez une partie de votre panneau qui est détruite, vous allez avoir toute une rangée de cellules qui ne va pas fonctionner, mais les autres vont fonctionner. Donc, le courant continuera à circuler. Forcément, vous aurez moins de puissance, mais vous ne perdez pas tout le système. Dernière chose à se rappeler, quand vous intervenez sur des panneaux solaires, vous devez les changer. Et que, pour des raisons de sécurité, vous déclenchez la protection du panneau solaire. Ça, c'est la protection qui va entre le panneau solaire et le MPTT. Au niveau du plus, ici, vous voyez, c'est labellisé tribord d'abord. Donc, vous déclenchez votre disjoncteur et vous éteignez vos batteries. Vous coupez vos batteries. À ce moment-là, vous pouvez changer votre panneau solaire, pas de souci. Quand vous allez remettre le système en place, il est très important de commencer à reconnecter les batteries d'abord. Puisque le MPTT, lui, il va venir regarder la première tension qu'il trouve. S'il trouve la tension des batteries à 12 volts ou 13 volts, il va se mettre en mode 12 volts automatiquement. Si vous connectez, par contre, d'abord les panneaux solaires qui a du soleil et puis vous avez 80 volts qui arrivent, il va se mettre sur son mode le plus haut. Il va se mettre en mode 24 par défaut. Et donc, quand vous allez remettre votre batterie en route, il va envoyer du 24 sur votre réseau 12 volts. Ce que le réseau ne va pas aimer. Donc, ça n'est pas grave. Deux solutions. Soit vous rééteignez tout et puis vous réenclenchez vos batteries 12 volts d'abord et après, vous venez réenclencher vos breakers. Et là, tout revient dans l'ordre. Autrement, vous avez l'application Victron Connect qui vous permet d'accéder directement au MPTT et de venir le repasser en mode 12 volts. D'accord. Voilà. Nickel. C'est aussi simple. Ici, vos panneaux solaires, vos panneaux solaires, c'est ceux qu'on verra le plus, Smart Solar. Vous en avez un là et un là. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, les deux MPTT, effectivement. Exactement. C'est de là. Le soleil n'est pas levé. Il n'y a rien. Il n'y a juste un peu de jour. Donc, vous n'avez rien. Et il y a un autre truc qui est important, c'est que vous voyez ici le voltage de vos batteries. Vos batteries ici, là, elles sont chargées sur le quai. Elles sont chargées à bloc et flottigues. Et pour chacun de ces rampes de chargement, il a une tension bien particulière à venir injecter dans le courant, si tant est qu'il a l'énergie disponible par le soleil. Voilà. OK. Donc, quand il voit que vos batteries sont bien remplies, et bien, même si vous êtes en plein soleil et vous dire, c'est bizarre, mais panneau ne charge pas. Oui, vos panneaux ne charge pas parce que vos batteries sont pleines. Donc, si vos batteries sont pleines, il laissera juste un petit courant de rien du tout, avec peut-être 2 watts, 10 watts, de rien du tout, parce que ce sera une petite tension de floating qui permettra juste d'entretenir la batterie. Donc, voilà les infos. Les infos de vos panneaux solaires. Là, vous voyez qu'on a déjà 37 volts. Donc, on est déjà largement au-dessus des 12 volts. On a 37 volts. Celui, c'est le 70. Donc, quand il y aura du soleil, il pourra monter à beaucoup plus, puisque les panneaux que vous avez, je crois qu'ils peuvent monter jusqu'à 60-60 volts. Donc, du coup, ici, vous aurez une certaine quantité de courant qui arrivera au MPTT. Et le MPTT, lui, enverra une certaine tension et un certain nombre d'ampères dans vos batteries. D'accord ? Toc, toc, toc. Ça, on s'en fiche. C'est vraiment ce qui est intéressant. Après, vous avez historique et intéressant, où là, vous voyez, jour après jour, vous voyez un petit peu ce que votre panneau a chargé. Combien vous avez chargé, etc. Et la puissance solaire, etc. Voilà. Ce qui peut vous donner une petite idée totale. Voilà. Par jour, il y a 11 jours, 12 jours. D'accord. Donc, ça, c'est il y a... Exactement. Il y a 5 jours, 8 jours, etc. D'accord. 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 Sur les trends, les trends, là, ici, vous avez carrément le graphe en direct de ce qui charge. Donc, vous avez les courants, le courant en orange et le voltage en bleu. D'accord. Et donc, c'est là que vous pourrez voir un petit peu toutes les phases, bulk, etc. D'accord. Et vous verrez quand est-ce qu'il monte. D'accord. D'accord. C'est ce matin, effectivement. C'est un montant. Voilà. Ça monte, ça monte, ça monte. Depuis que le soleil s'élève. Le soleil s'élève. Oui, oui, oui. Il y a d'intuit, c'est ça. Il y a l'angle en train de changer. Alors, ensuite, ce qui est intéressant. Donc, là, ici, vous pouvez jouer sans... C'est juste de la consultation de données. Donc, il n'y a pas de problème. Ici, vous accédez ici aux paramétrages. Donc, plusieurs trucs. Ce qui sera intéressant ici, surtout, ici, pour nous, c'est ça qu'on est venu configurer, c'est voltage. Ici, vous, vous allez pouvoir configurer le système en 12, 24, 36 ou 48. D'accord. Donc, là, c'est ce que je vous disais, par exemple, si jamais vous brochez les panneaux d'abord, lui, par exemple, il peut aller jusqu'à 48. Donc, il va dire, je me mets au taquet. Et après, derrière, votre système va dire, waouh, tu m'envoies du 48, alors que moi, je ne suis fait que pour du 12. Donc, c'est là que vous pouvez venir re-régler.